... Fraîchement arrivée sur Europe 1, radio sur laquelle elle présente l'émission Sophie et les copains, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Sophie Davance est prêtée au jeu de l'interview pour l'émission Buzz Télévision du Figaro, ce vendredi 15 septembre. Elle y a repris les propos de la journaliste Sarah Lecoeuvre. Après avoir évoqué la situation de la journaliste Léa Salamé, qui va devoir arrêter de faire des interviews politiques au cours de la campagne de son compagnon pour les élections européennes de 2024, Sarah Lecoeuvre a demandé à Sophie Davance si elle avait déjà vécu ce genre de situation, l'exposant à un éventuel conflit d'intérêt. L'ancienne présentatrice d'affaires conclue a répondu, non, pas vraiment. Moi, je n'ai jamais été dans ce genre de situation avec un homme politique ou un patron qui était mon compagnon, donc non. La journaliste Sarah Lecoeuvre a ensuite évoqué William Lémergie, qui officie également sur Europe 1, précisant qu'il était le compagnon de Sophie Davance et réitérant sa précédente question. Ce à quoi Sophie Davance a répondu qu'elle n'apporterait pas de commentaire concernant le fait qu'il soit son compagnon ou pas. Nous ne nous sommes jamais exprimés là-dessus, a-t-elle avancé. Elle a ensuite ajouté, et d'autre part, si ça me permet de rectifier une toute petite chose, si est-il qu'on dit partout dans la presse que si est-il grâce à lui que je suis arrivé sur Europe 1, et ce n'est pas vrai du tout. Si est-il vrai qu'on m'a contacté, mais William n'y est pour rien. Une mise au point plutôt claire Sophie Davance n'a pas hésité à mettre les choses au clair concernant ses rumeurs. Elle a toutefois rappelé lors de l'interview qu'elle avait déjà collaboré avec William Lémergie par le passé. Maintenant, j'avoue que si est-il vrai que si est-il assez rigolo qu'on se croise. Ça nous rappelle de vieux souvenirs de jeunesse, quand il était mon producteur sur si est-il au programme, a-t-elle spécifié au cours de l'émission. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, coadique guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501